Salut guys! J'espère que vous allez bien. Vous me pardonnez mon mal de gorge. En fait, j'ai juste sonné sûrement un petit peu moins gossante que d'habitude. Mais ouais, aujourd'hui, on fait, ok, un grand ménage de ma garde-robe. Guys, j'en ai tellement de besoin, ok? Je me sens vraiment mollo ce soir. Fait que c'est ça qu'on fait ensemble. Puis en fait, la raison pour que je fais ça, ben premièrement, j'ai plus de place. J'ai plus de place dans ma garde-robe. Je vais vous montrer ça tantôt. Mais aussi, le fait que je fais de plus en plus de vidéo fashion, genre que je fais juste ça maintenant. Fait que clairement, je me ramasse tout le temps avec genre des pièces de plus ici et là. Puis aussi, depuis la COVID, on aurait dit que mon style vestimentaire a vraiment changé. Je ne sais pas sûrement le fait que j'avais pas sorti pendant un an et demi. Pis on aurait dit que j'avais plein de trucs dans ma garde-robe, pis je me suis comme genre, putain, mon style, blablabla. Pis en plus, je suis genre de personnes qui gardent mon linge pour toujours, ok? J'ai genre un attachement émotionnel avec mon linge. Genre que j'ai peut-être la moitié de mon linge que j'ai depuis, ben peut-être pas la moitié, là, mais comme j'ai encore tellement de linge que j'ai depuis le secondaire, ok? Ça fait genre plus que dix ans que je garde ce linge-là. Pis je pense que c'est le temps que je m'en débarrasse. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, mais juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, pis de cliquer sur la petite salette pour être notifié à chaque fois que je poste. Sur ce, c'est le temps que je vous montre ma garde-robe. Ok, donc pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous avez sûrement une petite idée de comment ma chambre est faite. Donc, voici mon garde-robe extérieure, comme on peut dire, que là, de plus en plus, genre, y'a juste fucking des shit qui se ramassent. Là, c'est trop plus cute. C'était censé être tout classé genre en ordre de couleur, de grandeur, de ce type de ça. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui parce qu'honnêtement, on a de la job à faire, mais comme c'est juste rendu pile mile parce qu'il y a tellement de trucs. Ensuite, ici, c'est comme, je sais pas, honnêtement, c'est juste des affaires que j'ai achetées dans les vidéos récentes, pis c'est juste ce que je mets comme le plus rapido. Ça, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, genre, c'est juste, je sais pas où le mettre. Et ce que vous voyez jamais, parce que je m'assure tout le temps de garder la porte bien fermée, parce que c'est tout le temps le dawa là-dedans, c'est un petit walk-in. Pis là, j'ai fait un petit peu le ménage pour vous, là. Mais voici, donc il y a ce côté-là, pis il y a ça ici aussi, comme vous voyez clairement, aïe aïe. Ici, c'est deux espèces de containers de plastique, c'est du linge qu'il y a là-dedans aussi. Pis honnêtement, je sais même pas, c'était censé être, genre, mettons, mon linge d'été qu'en hiver je le mets là-dedans, pis le linge d'hiver que je mets en été, blablabla. Mais honnêtement, genre, je l'ai pas touché depuis ça fait combien de temps? Je suis sûre que je pourrais prendre les bins pis, genre, tout mettre à donner parce que, en tout cas, clairement, je vais faire le tri pour voir qu'est-ce qu'il y a, là. Mais je sais même pas. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Pis la raison pourquoi ça m'a vraiment forcée à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, ici, j'ai comme, en tout cas, c'est comme une espèce d'affaire, là, tu sais, qui est censé être accrochée, pis il y a plein de différentes, genre, séparations, là. Pis c'était accroché là, pis c'est rendu tellement lourd... T'as peu. C'est vraiment pas clair, mon affaire. Je... Parce que, dans le fond, je savais pas comment l'accrocher, fait que je l'ai juste mis sur, genre, quatre supports. Pis il y a tellement de trucs qui étaient là-dedans que c'est devenu tellement lourd que, tranquillement, ça, ça a commencé à ouvrir, 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 pis ça a cédé sous la pression. C'est pour ça que c'est tombé. Bref, vous comprenez la situation, OK? Fait que là, j'irai pas nécessairement en catégorie de jupe, pantalon, robe, parce qu'il y a juste plein de shit partout, n'importe comment. Je pense que je vais juste commencer un morceau à la fois, comme je les vois, pis genre, décider si je m'en départis ou non. Je pense que je vais commencer par ici, parce que, d'après moi, je vais garder la plupart des trucs, vu que c'est clairement le linge que j'utilise comme le plus souvent, là, fait que faisons le tri rapidement. Donc, voici... Oh my God! OK, OK. Checker comment mes petits capsules sont cute. OK, donc, premier, ça, c'est une veste que j'ai... Je vais juste être brève, là, mais là, faut pas que je parle pour tous les items, mais je l'aime vraiment, pis honnêtement, là, genre, ça... Ça a jamais été fucking à la mode, mais ça passe jamais date, cette affaire-là. Je le garde, c'est sûr. Ça aussi, c'est juste pour chiller, pour être confortable. Ça, c'est deux vestons que j'adore. Je les garde. Ça, je l'ai acheté dans une vidéo récente. Ça! OK, ça, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas porté. Ça vient du dynamite. C'est un petit chandail que j'aime beaucoup porter quand que j'ai rien à porter, parce que c'est clairement cute. Mais en même temps, genre, je sais que si je le mets à donner, je le manquerai pas. OK! Yes, Anso, bravo! Next! Ça, c'est juste trop gorgeous pour que je le donne. Je sais que vous voyez pas c'est quoi, mais j'ai pas le temps de vous montrer. Ça, j'ai acheté ça l'été passé, en friperie. Ça vient du Forever 21. C'est cute, mais c'est tellement pas pratique, parce que quand je le porte, on voit juste toute ma brassière dans le trou. Le trou d'épaule est juste trop gros, fait que je pense que je m'en départis. J'espère que vous voyez comme du monde. Bon, c'est peut-être mieux de même, pour pas que je vous donne mal en tête à bouger trop tout le long, là. Ça, je l'ai acheté récemment, OK? C'est comme une espèce de deux pièces. Je l'ai acheté cet été. C'est tellement cute. Je l'ai porté une fois seulement, mais sur moi, je suis pas tant une fan, honnêtement. Je l'ai porté puis tout le long, j'étais comme, il me semble que j'aurais eu envie de porter quelque chose d'autre. Fait que je pense que les deux morceaux, ça va faire mieux à quelqu'un. Je m'en départis. Un petit top blanc, je le garde, trop cute. Une chemise blanche, tout le temps un classique, je peux pas m'en départir. Ça ici, ouh, ça c'est un one-piece, pas un one-piece, c'était un one-size. Quand j'ai fait une vidéo avec ma soeur, qu'on a acheté des vidéos, euh, des... Voyons, calmez-toi. Du linge one-size. Puis honnêtement, je l'aime tellement, c'est trop cute. Mais les manches sont vraiment faites serrer, puis ça me fait mal. J'ai envie de le garder. Je pense que je vais faire une pile de peut-être, puis je vais l'essayer avec vous, puis on va déterminer ensemble si je le garde ou pas. Fait que ça, je vais le mettre dans peut-être. Ça, trop cute, basic, classique, mais je le porte juste pas. Ça, je le garde, Princess Polly. Guys, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où est-ce que je magasinais sur le site de Princess Polly. Tout était tellement cute, mais tellement cher. J'ai eu de la difficulté en retournant les affaires. Fait que finalement, j'ai rien pu retourner. Fait que vous pouvez être certain que je vais tout garder linge qui vient de là, puis que je vais le porter jusqu'à ce que ça meure. Voilà. Ce manteau-là, euh, iiii, je vais le mettre dans peut-être. Cette jupe-là, je la garde parce qu'elle vient avec ce petit top-là, trop cute. OK. Prochaine section, mes crop tops. Je suis pas mal certaine que je vais toutes les garder parce que je porte tellement de crop tops. Ça, c'est tellement basic, mais vous le voyez même pas dans ce qu'on va le voir. Oh! Ça, je m'en départis, c'est juste trop grand. J'aime tellement ce top-là, dynamite. Ça aussi, j'aime vraiment toutes mes crop tops. Je pense que celui-ci, je pourrais m'en départir parce que je l'aime bien, mais je l'ai porté déjà comme deux, trois fois, pis à chaque fois que je le portais, on voyait ma brassière pis c'était juste comme... J'étais pas comme à 100% confortable. J'étais tout à l'heure de penser à genre de quoi est-ce que mon top a l'air. Fait que je vais m'en départir. Ça, je le garde, Princess Polly, comme je vous ai dit. Cette robe-là, juste trop gorgeous. Je l'aime tellement. Elle vient du Fashion Nova. Cette robe-là aussi, elle est cute, je vais la garder. Faut-tu que je change l'angle? Je vais vous changer de place. OK. Donc, cette robe-là, je l'ai appris... Oh mon Dieu, mes fucking cactus. Ça, par-dessus-là, je vais m'en départir. Je suis tellement triste, j'allais l'acheter au Zara, genre il y a comme trois ans déjà. OK? J'arrêtais pas de le regarder à chaque fois que j'y allais. Quand j'étais en tournée en France, j'allais tout le temps magasiner au Zara à chaque chance que j'allais. Pis je le voyais pis je le trouvais tellement cute. Pis là, m'année, je suis revenue ici pis je l'ai vue en spécial. Fait que je l'ai achetée pis je l'ai jamais portée. Pas une fois. OK? OK? OK. Cette robe, je l'adore aussi. Je suis sûre que je vais la reporter cette année. Shein, si jamais ça vous intéresse. Cette robe, super cute. J'ai envie de la garder, genre, parce que c'est juste tellement facile à porter. Mais je l'avais cet été pis elle est juste vraiment courte. Pis genre, c'est juste... Si je suis pour vouloir porter quelque chose de super simple pis confortable, ça s'est rendu que je vais plus avec, genre, des shorts pis un crop top. Fait que je pense que je vais m'en départir. Cette robe, fucking gorgeous, guys. Oh my God, c'est la plus belle robe que j'ai jamais vue de ma vie. Je l'ai achetée au Village des Valeurs l'année passée et je la garde. Blah, de blah, de blah, de blah. Moi qui essaie de justifier pourquoi je garde toute mes shit. Ça, ça me fait chier de ne pas le garder parce que je... Ça, ça m'énerve. Tant que je magazine pis que je décide de garder quelque chose, finalement, je le porte pas, là. Mais je l'ai achetée sur le site de... Je m'en rappelle plus pis ça le dit pas. Blushmark. J'avais fait un haul sur de Blushmark. Pis c'est super cute. Mais l'affaire, c'est que genre, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a mentionné qu'on voyait mon kiamoto. Pis là, genre, je sais que j'aimerais pas me vivre sur tous les commentaires, mais genre, ça m'a vraiment fait de quoi. Pis là, je le porte pis je vois juste ça, ok? Ça, c'est encore cute. Justement, super simple. Je me sens comme si je suis quelqu'un dans les... You! C'est donc bien sale. Ok, à laver. Ok, fait que là, on a combien de... De supports de libérés? Pas tant. Ah, mais non, c'est parce que j'aimais les supports avec le même cheveux. Bon, on va passer en bas ici. Je vais pas, genre, me départir. Ça, c'est genre des pyjamas pis des trucs de sports. Cette jupe-là, je la garde parce que... Il y a un cheveu. Ici, c'est d'autres crocs. En fait, je veux essayer celle-là avec vous parce que je l'ai tellement porté. Genre, avant la COVID, là, je sortais tout le temps avec. Je le trouve vraiment cute, mais là, je sais plus s'il me va bien ou genre si... Je sais pas. Ok, finalement, pour toute la section dans le bas, j'ai décidé que j'ai juste sorti, en fait, les affaires que je voulais plus. Fait que je vais vous les montrer real quick. Donc, je me départis de ce petit crop top. Ça me fait juste tellement penser à Noël. J'ai juste envie de mettre ça à Noël. Pis à Noël, ben, ça me tente de porter quelque chose d'un petit peu plus classique qu'un crop top. Cette petite robe-là qui vient du Vero Moda. Elle est tellement cute. Je l'ai acheté aux Winners. Pis c'est ça l'affaire. C'est que moi, genre, quand il y a des deals, des affaires genre en solde, je deviens toute excitée. Pis du linge, du Vero Moda, c'est quand même cher. Je magasine pas là parce que c'est tout le temps trop cher, je trouve. Pis quand j'ai vu qu'elle était en solde, j'ai décidé de l'acheter. Mais finalement, je l'ai jamais encore porté. Un autre crop top blanc que, oh my god, j'ai tellement, tellement porté, guys. Je l'ai adoré. Mais il a tout perdu sa shape. J'ai 26 ans, j'ai plus le temps de porter des affaires de même. Ça, c'est juste, je l'ai pas porté de tout l'été, en fait. Pis c'était quelque chose de simple que j'aurais pu porter facilement au parc. Fait que je pense que ça va dire que je leur porterai sûrement jamais. Et la dernière section ici, c'est mes jeans, pantalons. Je pense que je vais toutes les garder eux autres parce que c'est sûr que je porte le plus souvent. Ça, c'est des leggings que j'aime bien aussi. Fait que je les garde toutes. Alright, là, c'est le temps d'aller où est-ce que j'ai plus hâte de faire le ménage. Ok, vous êtes du côté droit et allons-y. Ok, ça, j'en ai deux. Je vais garder la rose parce que je pense que ça va mieux avec mon teint de peau. C'est par-dessus-là, je sais pas. Je vais le mettre dans la pile à essayer. Oh, j'aime tellement cette robe. Je la garde for sure. Bon, là, la vidéo va être longue en titi. Fait qu'il faut accélérer un petit peu, ok? Je t'arrête de ramasser tous les trucs que je sais soit que je vais donner ou soit qu'il faut connaisser ensemble. Pis je m'apprête à vous montrer ça. Je me départis tellement pas de cette robe. J'ai tellement hâte de la porter. Je l'ai même pas encore portée. Elle vient du Fashion Nova. C'est tellement long. C'est genre un coat d'inspecteur gadget. Mais genre en... Comment ça s'appelle? En snake print? C'est-tu snake print en tout cas? Je vais juste aller vous montrer qu'est-ce que je mets dans la pile à donner. Pis qu'est-ce que je vais essayer avec vous. Pour ça, je pense que je la garderai pas. J'ai l'air d'être tout nue. Pis comme elle a juste vraiment rien de spécial. Cette robe aussi est tellement un cute, un basic. Tu penserais que t'en as besoin parce que c'est une little black dress. Mais je pense que dans la fois que j'ai fait une vidéo du genre. J'ai fait le ménage de ma garde-robe. Pis j'en avais deux. J'en avais une comme ça pis une grise. J'ai essayé d'en garder juste une. Pis je l'ai pas plus portée. Fait que bye. Ça, c'est... Ah, je vais laisser avec vous ça. Ça, c'est un par-dessus. Je pense que je vais le donner. Je l'ai acheté sur Shein. Pis comme... Il fait la job. Mais je porte juste pas de par-dessus comme ça. Cette robe, je pense que je vais la mettre dans la pile. Non, parce que je l'ai juste... Je m'en rappelle. Dans la fois que je l'ai portée, c'est parce que c'était à l'université pis on faisait un party style Great Gatsby genre. Fait que c'est ça l'espèce d'événement que je m'imaginerais porter une robe de même. Pis je sais pas quand est-ce que ça va réarriver. Ça, c'est tellement cute pour un pair de splash. Ah! Je pense que juste pour ça. Ça se peut que je la garde. Mais non. Non. Ok. Non. Cette robe, super cute. Je l'ai acheté en friperie aussi. Mais... Mais en même temps, ça revient à la mode, les gros imprimés. Fait que je sais pas si je devrais la garder. Je vais l'essayer avec vous. Celle-là aussi, je vais l'essayer avec vous. Parce que là, je sais pas si vous avez compris le principe là. Mais comme c'est vous qui allez jouer dans les commentaires. Me dire si vous voulez que je garde ou pas. Pis les trucs que vous voulez que je garde, je vais garder que la majorité là. Pis si vous dites non, c'est un non. Ok? Fait que ça, je mets dans la pile non aussi. Parce que c'est juste super simple pis je pense non. Ok. Je suis clairement pas prête à attaquer ce coin-là tout de suite. Fait qu'on va aller de l'autre côté. C'est un non. Je sais même pas. J'avais acheté ça au Fashion Nova pis je peux pas le retourner. C'est pas ça que je l'ai encore. Mais c'est fait genre pour comme te snatcher la taille. Pis que tes fesses ressortent dans le trou. Pis genre, c'est juste un non. Je porterai jamais ça. Cette chemise là que j'ai quand mes abonnés ont magasiné pour moi. Je me le suis fait offert mais je me vois pas la porter. Pis j'ai comme pas retourné en temps. Fait que malheureusement, je l'ai gardé. Mais je pense pas que je vais la porter réalistiquement. Même chose pour les pantalons qui viennent avec. C'est des pantalons noirs propres. Remarquez ça, ça revient à la mode hein. Des pantalons genre de travail. Je pense que eux, je vais peut-être... Peut-être. Ça je garde parce que c'est trop beau. C'est une longue 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 robe. Cette robe là aussi, c'est juste un classique. Je vais la garder. En plus, ça revient à la mode aussi des longueurs comme ça là. En fait, la semaine prochaine je pense, si je reçois le linge à temps, je vais faire une vidéo sur comme les modes d'automne 2021. Fait que vous voulez pas manquer ça. Mais des robes de cette longueur là, ça revient à la mode. Oh my god, j'allais tellement porter ça. Mais je sais pas, je vais l'essayer avec vous. Ça c'est un peut-être. Peut-être. Ça je garde, je garde. Ça c'est un classique. Ah mais là, t'as peur là. J'ai trop peur de pantalons. Ok, fait qu'on va essayer des pantalons noirs. On va voir quel des deux que je veux garder. Ça je garde pas. Ça je garde pas. Ça je vais m'en départir aussi. Je pense que c'est dans la pile de non. Ça aussi je pense que c'est dans la pile de non. Ça, je l'ai acheté dans un thrift shop. Je la trouvais tellement cute, mais finalement je la porte pas. Fait que je pense que je vais la mettre. On va l'essayer ensemble. Ça, je pense que je vais m'en départir. Au pire, je sais qu'on arrive à la saison parce que j'en aurais de plus besoin. Mais c'est comme brisé en arrière. Pis j'ai toujours dit que j'allais le fixer pis je le fais pas. Petit crop top classique, mais en même temps j'en ai tellement des crop tops. Pis j'ai tout pour tout plus que celle-là. Fait que bye bye. Ça aussi je vais m'en départir. Même chose pour ça. J'adore la couleur, mais c'est juste tellement simple. Encore une fois, ça fait un bout que je l'ai pas porté. C'est un nom. Ça je la garde. C'est un classique. J'ai acheté au Zara. Tellement beau. C'est sûr que je le garde pour cette année. Lui aussi il vient du Zara. Tellement cute. Celle-là je sais pas. Parce que là je suis partagée avec lui. Parce que j'aime vraiment la couleur. Je l'ai vraiment aimé beaucoup. Je l'ai vraiment porté beaucoup. Mais il y a comme des trous ou les épaules. Pis on dirait que j'étais comme... I was over it. Genre j'en ai tellement porté des trucs avec des trous sur les épaules. Je vais l'essayer avec vous pour voir de quoi ça a l'air sur moi. Ça oh my god, je l'ai tellement porté. Je l'ai tellement aimé. Mais je pense que c'est le temps que je m'en départisse. Tu sais que c'est ça? Non, je pense que c'est un nom. Oh my god, lui je l'aime full. Parce que je l'aime full mais il est vieux genre. Je vais l'essayer avec vous pour voir. Mais vous me direz si genre il a l'air d'être vieux. Pis d'avoir été vraiment porté. Parce que moi c'est mon seul problème avec ça là. Sinon je l'aime encore vraiment beaucoup. Pis ça c'est un manteau que je vais garder. Ok, oh my god. Mais là on a vraiment... On a vraiment enlevé beaucoup de trucs dans cette section là. Je suis vraiment contente. Ok, il nous reste deux grosses sections à faire. C'est ça ici. Pis ça. Ça me tente vraiment pas de faire ça. Je pense qu'on va commencer par ici. Ok, donc ici on a une paire de pantalons. Je vais les garder parce qu'ils sont tellement cute. Ils sont tellement classe. Ces pantalons là aussi, je les garde. Je les adore. Même chose pour cette jupe. Oh my god. So cute. Ah que fucking suck. C'est pas ça. À laver. Je pense que je vais pas mal tout garder. Mes petites jupes. Juste un classique. Cette jupe j'hésite parce qu'elle est tellement cute. Elle vient du Shein. Elle est vraiment adorable. Mais elle est juste vraiment cheap. Je vais la mettre à essayer avec vous. Ça c'est un pyjama. On le garde. Ça je pense que je vais m'en départir parce que c'est un espèce de petit... Mais il coupe pas le vent. Fait que bye bye. Ça c'est une sacoche. Qu'est-ce qu'une sacoche? C'est quoi? Ce petit top là je vais m'en départir. Cette robe là je pense que c'est le temps. C'est une robe pyjama. Fait que je la mets juste genre dans la maison. Pour aller chercher la malle. Ou pour aller faire le lavage. Fait que j'ai comme envie de la garder à cause de ça. Mais en même temps on fait le ménage. Pis comme si je l'ai plus dans ma garde robe. Je la... Ça va pas me manquer. Fait que au revoir. Ok. Ici. Bon. J'ai les brassières. Non mais sérieusement il y a tellement des trucs par rapport ici. Là je comprends même pas c'est quoi qui se passe. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes si loin genre? Ce petit top. Il est tellement cute. Mais je pense que je vais m'en départir. Parce que je porte vraiment plus de... Tant de rose comme ça. Il y a plein de perles dessus. C'est vraiment vraiment adorable. Mais c'est juste putain mon style. Même chose pour ça. Ce top là. Urgh. Ce top là il est tellement cute. Elle vient du dynamite. Il est tellement beau. C'est genre une espèce de petit tube top. Mais je l'ai pas porté cet été non plus. Euh. Je pense qu'il faut que ce soit un nom. Donc quand j'essaie vraiment genre de ne pas y penser. Et de me départir de plus de trucs possibles. Ce petit top là. C'est un wrap top. Je vais le mettre dans la pièce de nom. Une jupe. J'ai eu une photo. J'ai des photos sur Instagram. Pis comme. Genre le best truc ever. Mais. C'est pas tant réaliste de porter ça dans la vraie vie. À part un festival. Genre ouvert sur le côté. Pis je pense que c'est le temps de dire au revoir. Petit top comme ça. Je vais mettre à donner. Ce top là genre super cute. Il vient du dynamite. Pis il est vraiment adorable. Sauf que je l'ai tellement peu porté. Je pense que genre. Les seules fois que je l'ai porté. C'est parce que. Il était nouveau. Pis j'étais comme. Il faut que je le porte. Fait que finalement. C'est un nom. Les jeans. Noirs. Ça vient d'où ça? En tout cas. Ça va être. Dans la pile de noms. Et finalement. Une jupe. Oh my god. Ça je vais pouvoir porter ça. Cette saison. Au printemps. Ouais. C'est en automne. Excusez. Ok. Ça. Ça fait du bien. Fait que. Je vais juste passer ces affaires là. Pis je vais sortir. Je vais sortir les gros bacs. Bon. Là pour les bacs. Je sais que la vidéo commence à être vraiment longue. Fait que je vais skipper encore plus. Fois 1000. Ok. Je vais vous montrer quelques items. Mais. De toute façon. Vous allez les voir quand on les essaye. Pis sinon. Le trois quarts des trucs. Je les ai mis à donner. Ça. Je vais m'en départir. Parce que c'est brisé. Je l'aimais tellement ce top là. Pis quand il a brisé. J'étais comme. Non. Je le garde. Parce que je vais le réparer. Clairement. Je l'ai pas réparé. Fait que. Bye bye. Cette vis de jeans. Je vais l'essayer avec vous. Je veux avoir votre opinion. Parce que. Ça aussi. Je l'ai depuis le secondaire. Oh my god. Ces pantalons là guys. Il y a encore le tag dessus. Ok. On aurait dit des pantalons de karaté. Pour ceux qui ont fait du karaté. C'est des pantalons de canevas. Ok. C'est super épais. C'est dur. Pis j'ai acheté à la fin d'une saison genre. Pis c'est pour ça que c'était en spécial. Pis j'étais comme. Ces pantalons là. Ils vont être à la mode l'année prochaine. Watch out. Et c'est clairement jamais arrivé. Je vais l'essayer avec vous là. Je vais l'essayer pour vous en fait. Parce qu'il faut que vous voyez ça. Oh my god. Un t-shirt de Mixmania guys. Qui veut un t-shirt de Mixmania. Avec nos signatures en arrière. C'est sûr que je le garde en souvenir. Ce manteau là ok. C'est le premier manteau que j'ai acheté avec mon argent. J'ai été en secondaire 3 mai sans. J'avais 13 ans. Ça fait 13 ans. Oh my god. C'est littéralement il y a la moitié de ma vie. Laissez-moi savoir dans les commentaires si je devrais le garder. Une autre jupe comme ça. Elle non plus je la sens pas. Même si elle est vraiment flash. Elle est tellement cute. Mais le problème avec ça c'est que genre on voit mes sous-vêtements à travers. Mais la couleur. Pis en plus ça revient à moi. Ok check. On va l'essayer ensemble ok. Vous me direz si vous voyez mes sous-vêtements. C'est des petites shorts qui auraient été le fun aussi à avoir cet été. Mais comme je sais pas pourquoi je le sens pas non plus. Je pense que ce linge là ça fait juste tellement trop longtemps que je l'ai pas vu. Ça je vais essayer avec vous. J'ai besoin de votre avis. Ça fait juste tellement longtemps que je les ai pas vu ce linge là. Qu'on dirait que j'ai comme pas d'attachement. Ok. Je pense qu'on est prêt à essayer les trucs ensemble. Alright. C'est le temps d'essayer les trucs ensemble. Je me rends compte que j'ai oublié de faire ce rack là. Pis la petite pile là. Mais honnêtement. C'est genre. Je suis fatiguée. Ok. Là c'est le temps qu'on essaye. Pis qu'on aille se coucher. Là à date là. Tout ce que vous voyez là. Ici. C'est tout à donner. Pis ça aussi. Fait qu'il reste à essayer cette pile là. Pas bien hein. Donc je vais commencer avec ça. Ça c'est tellement. Oh my god. J'ai ça depuis tellement longtemps. Ça vient du H&M. Ça dit. Je sais même pas si je rentre encore dedans. Oh my god. Haha. C'est cute. Honnêtement c'est cute. Oui je rentre dedans. C'est un petit peu serré je dois dire. J'aime quand même ça. Oh my god. J'ai envie de le garder. C'est juste que c'est tellement une pièce genre différente. Pis comme unique. Que genre. J'ai pas envie de m'en départir. Mais laissez moi savoir. Ok. Fait que disons que ça c'est numéro 1. Dans les commentaires si vous voulez dire. Est-ce que je garde numéro 1, 2, 3, 4, 5, whatever. Là ça ça va être numéro 1. Ok. J'ai déjà fait ce manteau là. Fait que ça ça va être le numéro 2. Ça va être le manteau d'hiver. On va faire ce manteau là tout de suite. Vu qu'il est là. Numéro 3. Lui aussi il est du H&M je pense. Ça se porte juste tellement bien. Pis c'est tellement cute. J'aime vraiment la façon. J'ai envie de le garder. Mais en même temps je sais pas si ça fait du sens. Parce que je vous jure c'est tellement vieux. Ok. Numéro 5. Est-ce que je devrais garder ça? J'ai envie de garder parce que justement. Je suis vraiment plus into. Genre des couleurs vraiment flash. Elle est quand même vraiment cute. Genre. Est-ce que vous voyez mes lignes de sous-vêtement? Peut-être que oui. Mais en même temps j'en porte des bails. Ok. C'est ça. On la voit ici. Fait vraiment que je porte ça sans sous-vêtement. Numéro 6. Petite jupe en jean. Item. Numéro... On est rendu à quoi? C'est 7. Donc 7 ici. La petite jupe. Oh my god. C'est tellement cute. Encore une fois c'est un morceau unique. Je pense qu'elle vient du Urban Planet. Numéro 8. Ce hoodie. Honnêtement je pense que je le garde. C'est trop cute. Numéro 9 guys. Oh my god. J'aime trop ça. What? J'ai l'impression qu'il faut que je garde ça. Est-ce que vous trouvez ça cute sur moi? J'ai l'impression que oui. Moi j'aime tout ça. Ok. Maintenant numéro 10. Ça je veux vraiment juste vous montrer le coin en vert. Je pense pas que je vais les garder. Donc voici. Voici mes pantalons. Ils sont tellement... Ils sont tellement intéressants. Genre c'est tellement différent. Encore une fois c'est ça l'affaire. C'est que quand je vois des morceaux, des pièces vraiment différentes. Genre j'ai de la difficulté à m'en départir. Même si je le porte plus. Parce que je me dis... Où est-ce que... Checker ça. Où est-ce que je vais acheter ça si j'en ai besoin? Genre si je cherche quelque chose comme ça. Où est-ce que je vais acheter ça? Nulle part. C'est pas à la mode nulle part. Genre c'est tellement intéressant comme pièce de vêtement. Mais en même temps c'est juste genre... Justement. Je m'imagine vraiment pas porter ça. Fait que... Laissez-moi savoir si vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense que sinon c'est un nom. Ça c'est genre numéro 10 je pense. Numéro 11 ça va être ce jacket de jeans. Ok. Au moins il me fait... Encore. Il est tellement cute. Bon. Numéro 12. On a 7 paires de jeans. Puis honnêtement. Ils me font encore vraiment bien. Ils sont super confortables. Fait que je pense que je vais les garder. Numéro 13. Cette belle petite robe. Longueur jupe midi en fait. Et honnêtement. C'est ça le problème. C'est que même des trucs que ça ne tente pas de garder. Quand je le mets sur moi. Je suis comme... Oh my god. C'est tellement cute. Le truc que j'aime moins c'est que ça ça roule. Ça remonte genre facilement. C'est pas comme le plus pratique là. On va essayer des manteaux par dessus ça. Donc numéro 14 de ce beau manteau. Encore une fois. C'est genre quelque chose que je porte pas nécessairement en ce moment. Mais genre tout d'un coup que ça me tente de le porter. C'est tellement cute. C'est tellement... Oh. C'est tellement classique. Genre ça me tente vraiment. Ça ça veut juste dire une chose. Faut vraiment pas que j'essaye le linge de la pile à garder. Parce que c'est sûr que je vais tout vouloir garder sinon. Numéro 15. Cette belle petite jupe. J'ai tellement envie de la garder. Oh my god. Numéro 15. Ok. Numéro 16 et 17. On en est aux pantalons noirs. Ok. Je veux savoir quelle des deux paires de pantalons que je devrais garder entre ceux-ci pis ceux-là. Ok. Parce que je vais en garder un. En fait ceux-là ils filent vraiment mieux. En tout cas. 16 c'est ces pantalons-là. Avec l'attache à la taille. Et voici les pantalons 17. Voilà. Numéro 18. C'est ce truc-là. Oh my god. Je l'ai acheté à Londres. Je l'aimais tellement. J'ai tellement envie de la garder. Mais en même temps. Je suis vraiment pas portée à le porter souvent. Donc 18. Ok. Voici numéro 19. J'ai besoin de savoir avec quoi est-ce que vous porteriez ça. Si je suis pour la garder. Comment est-ce que je perds ça. Numéro 20. Est-ce que vous me voyez encore porter ça en 2021. Normalement je porte ça avec genre. Je fais comme un nœud là. Ici à la taille. Voilà. Numéro 21. Voici le petit top. Ta ta la. C'est quand même cute. J'aime les couleurs. Numéro 22. Oh my god. Je l'aime encore tellement. Comment est-ce que c'est aussi cute que ça. Il est dans mon garde-robe. J'ai pas envie de le porter. Là je le mets. Numéro 23. Encore une fois c'est juste vraiment différent. Numéro 24. Qu'est-ce que vous en pensez. J'ai juste besoin d'un mariage. J'ai besoin d'aller dans un mariage pour pouvoir porter ça. Parce que c'est tellement cute. 25. C'est une robe super longue. Elle est tellement cute. Justement ça là. Porter ça dans le sud. C'est tellement parfait. Numéro 26. Je la trouve vraiment cute. Je trouve juste que genre le fit est pas à 100% flatteur. Genre le cou est juste vraiment large. Pis... Ouais c'est ça. 26. Numéro 27 guys. Comme je vous ai dit. Elle est vraiment transparente. On voit. Ben là clairement je porte une brassière blanche en-dessous. Fait que c'est peut-être pas l'idéal. Clairement j'irai avec une brassière beige. Elle est tellement cute. Tu sais quoi ça c'est 27 ou 28 ? 20... Me le sais plus. On va dire 28 pour être sûr que genre il y en a pas deux qui ont le même numéro là. Mais j'aime tellement la manche. Je trouve ça tellement cute. Numéro 29. Finalement ça me fait... Je pense que je vais... Ah je suis allée me foule. Laissez-moi savoir mais je l'aime bien. Bien là. Numéro 30. C'est cette espèce de manteau par-dessus là. Tellement classe. Je pense que je vais le garder aussi en fait. Numéro 31. C'est ce petit jacket. Il est tellement cute. Oh my god. Je pense qu'il faut que je le garde aussi. Numéro 32. Ouf. J'ai tellement chaud. Je suis fastiguée. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour ou pas mal. Donc il va me rester à avoir votre verdict sur qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais sinon, je suis quand même contente de la quantité de linge quand c'est départi. Fait que merci d'avoir fait ça avec moi parce que si vous aviez pas été là, ça se serait jamais passé. Hey, j'ai tellement chaud. Ça n'a pas de bon sens. Bref, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, je vous aime fort. J'espère que c'est une bonne fin de journée. Et puis, on se voit dans l'eau. Bye. Bye. Mouah. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501